Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous voici au quatrième dimanche de l'Avent. On peut même dire cette année que la quatrième semaine de l'Avent est presque inexistante, pour ainsi dire. Nous voici au terme de notre préparation à la nativité du Seigneur. Et pourtant, nous ne sommes pas à la fin du voyage. L'Évangile que l'Église soumet à notre méditation est l'Évangile représentant Marie courant. Marie qui se déplace dans la précipitation, dans l'élan de l'Esprit-Saint et qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth. C'est donc qu'il y a encore un itinéraire à parcourir pour nous, un itinéraire qui se fait dans l'urgence de l'Esprit-Saint, dans la joie de Noël, mais qui n'est pas facultatif et qui constitue notre ultime préparation à la nativité. Alors comment est-ce qu'on peut le repérer ? Comment est-ce qu'on pourrait tenter de le baliser ? Peut-être faut-il commencer par regarder d'où part Marie, d'où s'origine, pourquoi se met-elle à courir et pourquoi court-elle comme ça ? Eh bien parce que l'ange le lui a demandé, l'archange lui a dit qu'elle va être la mère du Sauveur et que sa cousine est enceinte. Et par-dessus tout, l'archange lui a dit rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ce qui met Marie en route. Rien n'est impossible à Dieu. Et en disant ça, l'archange lui annonce ce qui va se produire, la maternité du Verbe incarné, la maternité divine, en l'orientant vers l'Ancien Testament, en l'orientant vers son passé. Marie court vers Élisabeth, qui est la figure de toutes ces femmes qui, dans l'Ancien Testament, ont connu la stérilité. Et elle court vers la maison de cette femme qui est sa cousine. C'est-à-dire, elle court vers la terre de son enfance, là où elle a grandi. Et sans doute, ce dimanche, faut-il commencer par se rendre compte que dans toute l'Histoire sainte, que dans toutes les péripéties bibliques, le Seigneur a conclu avec l'homme de multiples alliances. Une alliance avec Adam, une alliance avec Noé, une alliance avec Abraham, une alliance avec Moïse, etc. Ces alliances-là sont multiples à cause des résistances de l'homme, à cause du péché des hommes. Nous avons la nuque raide. Mais elles sont au service d'un seul et unique dessein divin, qui est le salut. Il n'y a qu'une seule et unique promesse qui annonce la venue d'un seul et unique Messie. Et de même que Marie est invitée à se tourner vers l'Ancien Testament pour accueillir et nous faire entrer tous dans le Nouveau Testament, nous-mêmes, nous avons encore et encore à travailler ce que l'Écriture annonce pour comprendre ce que nous sommes appelés à vivre mardi dans la fête de la Nativité. Mais ce mouvement de recul est aussi un mouvement de retour en arrière sur notre vie, car dans notre vie aussi, le Seigneur a multiplié les alliances. Alors qu'il n'y a qu'une seule promesse, qu'un seul appel à la sainteté, une seule sainteté à l'œuvre, en germination, en croissance, je l'espère. Et donc il ne faut pas hésiter à prendre le temps de s'arrêter et à évaluer où est-ce qu'on en est, d'où est-ce qu'on part. Car au fur et à mesure de ces épisodes, dont certains fondamentaux remontent à notre enfance, le Seigneur a dévoilé notre identité dans son projet divin. Il a dévoilé le programme de sainteté qu'il réalise dans nos vies. Et je crois que c'est important, cette manière de lever le nez, et de se rendre compte que souvent nous sommes aveuglés par les souffrances ou les problèmes qui nous accablent, les impasses dans lesquelles nous semblons nous trouver. Alors que Dieu lui regarde à l'échelle de toute notre vie, il regarde le projet dans son ensemble. Et parfois on peut apprendre à prendre patience quand on comprend mieux comment on se déploie, comment Dieu s'y prend avec nous et comment il arrive à nous faire avancer. Mais vous voyez que ce n'est pas un regard en arrière. Marie court en avant. Et quand elle arrive à Elisabeth, Elisabeth lui renvoie la reconnaissance de sa vocation, la mère du Messie, c'est toi. Ce retour n'est pas un repli sur soi, mais c'est une découverte prophétique de ce qui est en devenir et de ce qui est en train de se réaliser, ce que Dieu est en train de faire. Donc, me semble-t-il, pour se mettre en route, il faudrait apprendre à faire confiance à celui que nous étions, que nous avons été lorsque nous avons pris telle décision, lorsque nous avons donné tel fiat, tel oui aux appels progressifs de Dieu, mais aussi faire confiance à celui qui est à l'œuvre de toute éternité, qui nous a suscité dans l'être et qui nous conduit vers la gloire. Alors, c'est bon, on se met en route, on court dans les langues de l'Esprit-Saint, on court avec la Vierge Marie. Et alors là, probablement, la réalité nous rattrape. On dit, bon, il faut quand même regarder les choses en face, courir, c'est pas si simple. Dans l'état où je suis, après le chemin que j'ai suivi, je suis tout cabossé, je suis bien pauvre, je suis bien faible. Comment voulez-vous que je cours comme la Sainte Vierge ? On est d'accord pour réveiller l'appel à la sainteté, que ce Noël soit un Noël où, enfin, nous accueillons la vie qui vient à nous, Dieu qui vient pour nous sauver. Mais on se trouve si pauvre, comment aller jusqu'à lui, comment entamer cet itinéraire ? C'est alors qu'il est important de regarder Élisabeth. Élisabeth, on vient de le dire, est la figure de toutes ces femmes stériles qui, au cours de l'Histoire sainte, ont éprouvé les limites de l'impossible de l'homme. Toutes ces femmes qui ont constaté, la vie n'est pas en moi. Je suis vieille, je suis desséché, je suis fini, je suis en bout de course. Comment voulez-vous qu'il se passe quelque chose ? D'où est-ce que je pourrais tirer des énergies nouvelles ? Alors, il faut se rendre compte qu'on n'est pas là en train de faire des statistiques, qu'on n'est pas en train de faire des projections sur des capacités, sur des possibilités. C'est-à-dire qu'Élisabeth, comme toutes les autres, comme Anne, évidemment, comme toutes les autres, a espéré. Et on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule manière d'espérer, c'est contre toute espérance. On entre dans l'espérance que, quand on a mesuré, qu'il n'y a aucune chance. Et cette étape-là, souvent, nous voulons en faire l'économie parce que nous n'aimons pas notre pauvreté, et nous nous appuyons sur des richesses hypothétiques et souvent fantasmées. Mais la réalité, il faudrait la regarder et dire, de moi-même, mais il n'y a aucune chance que j'aille vers le salut. Mais de moi-même, il n'y a aucune chance que je sache reconnaître le Seigneur et l'accueillir tel qu'il se donne. Et donc, l'élan qui est celui de la Vierge Marie et l'élan dont nous reconnaissons qu'il est celui d'Élisabeth, c'est l'élan de ceux qui espèrent, qui espèrent contre toute espérance. C'est-à-dire qui comptent sur Dieu et seulement sur Dieu. Et c'est cela qui est grand et c'est cela qui est un élément essentiel dans cette marche vers Noël. C'est celui d'entendre, et le prophète Miché le fait magnifiquement dans la première lecture, comment Bethléem est le plus petit de tous les bleds, enfin, c'est le plus petit de tous les clans, enfin, on peut traverser Bethléem comme ça, c'est quoi ? C'est une bourgade minuscule. Il est temps, frères et sœurs, de mettre un terme à nos rêves de grandeur. Et pas de faux-semblants, nous avons tous des rêves de grandeur. Regardez les enfants, demandez-leur ce qu'ils veulent, les qualités qu'ils veulent posséder, ils vont vous dire, qu'ils veulent être forts comme un lion, qu'ils veulent être rapides comme un aigle. Mais qui est-ce qui va vous dire, oh, moi je serai travailleur comme une fourmi ? On ne pense pas à la fourmi. Mais nous sommes bien pareils, si on est sabotier, on va être le meilleur sabotier du village, c'est tout, c'est comme ça. Et si vraiment nous ne nourrissons pas de tels rêves, c'est très probablement que nous avons tout simplement cessé de rêver. Depuis le péché originel, la seule grandeur que nous pouvons imaginer est celle de l'égo. Regardez tous les empires qui se sont succédés dans l'histoire des civilisations. Eh bien, le prophète Michée nous aide à nous rappeler, et l'Évangile nous reconduit sur les collines de Judas pour nous aider à nous le rappeler, nous aussi, que Bethléem est un petit bled de rien du tout. Et que dans ce village de rien du tout, le Seigneur a envoyé Samuel dans la maison de Gécée pour choisir le plus petit de tous les fils de la maison, tellement petit qu'on n'a pas pensé à l'appeler quand le prophète est arrivé, tellement petit qu'il n'était pas dans la maison. Il était dans les champs, gardait son troupeau. Le plus petit garçon du plus petit village, c'est ce David-là qui va tuer Goliath. Alors quand l'archange renvoie la Vierge Marie vers les collines de Judas, c'est aussi pour la renvoyer vers la petitesse de Dieu. Et nous avec. Et c'est comme ça qu'on trouve le chemin de la crèche, quand on apprend à désirer la grandeur de Dieu, c'est-à-dire être petit, être heureux de n'être rien et désirer l'être davantage. Alors oui, quand on est vraiment attiré par la petitesse, la petitesse authentique, qui, je le redis, est la grandeur de Dieu, on peut trouver le chemin de la crèche. Sinon, on passe à côté. Sinon, on va se complaire avec les importances du quartier. On ne va pas à la grotte. Donc voilà, je crois, quelques-unes des étapes principales qu'on peut mettre en lumière avec les textes de ce dimanche, qui nous poussent à courir avec la Vierge Marie jusqu'à la crèche, en espérant contre toute espérance, pour découvrir l'impossible de Dieu à l'œuvre, c'est-à-dire le Verbe incarné, et se mettre à genoux, se faire petit devant la grandeur de Dieu qui est ce tout petit enfant couché dans la paille. Quand on aura fait tout ça, il restera encore à cueillir l'œuvre essentielle d'un acteur en quelque sorte caché, même s'il est nommé dans le texte, un acteur essentiel de cette rencontre avec le Verbe incarné, qui est l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint, qui vient comme une effusion sur Élisabeth, lorsque son fils Jean tressaille en elle, et qui lui fait reconnaître Marie et l'enfant. Saint Paul le dit dans la première au Corinthien. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. Personne. Donc, une fois que nous aurons trouvé ce chemin en suivant la Vierge Marie dans son élan, un élan qui est l'élan du Saint-Esprit lui-même, une fois que nous aurons acquis l'humilité, l'humilité que l'Esprit-Saint dispose en nos cœurs, pour nous mettre à genoux devant la grandeur de Dieu qui est ce petit enfant. Eh bien alors, il nous faudra encore accueillir le parachèvement de l'œuvre de l'Esprit en nous, qui est de dire à ce petit enfant, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Toi, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Roi. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. » Alors, frères et sœurs, dans cette ultime préparation, demandons cette grâce d'une effusion de l'Esprit-Saint que nous obtiendrons en accueillant Marie qui accourt à nous. Oui, Seigneur, Esprit-Saint, viens, saisis-toi de nos cœurs. Nourris en nous les lents qui nous portent à reconnaître la mère et l'enfant. Mets-nous à genoux au pied de la crèche et fais-nous dire, avec tous les anges et tous les saints, que Jésus-Christ est Seigneur. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada